Musique de générique Allez on arrive pour la fin de ce draft, vous voyez les deux line-up qui sont là, côté Vichy et Gaming Storm. On aura une strat draw avec une mirama et un écro pour en profiter. Un Etonance Venn qui fait une apparition position 4, on verra pourquoi, peut-être pour un peu d'armure, peut-être pour un peu de movespeed. Et un Undying position 5. Et côté Pain Gaming, les corps à suivre seront le Klingx, le Teeny et le dernier c'est lequel ? Ah c'est encore une Winter Weaver Northline ! Ouais, la Winter Weaver qui est souvent en pique du coup pour contrer cette orange. Bah j'ai l'impression ouais. J'aime bien en tout cas, c'est cool. Ouais, c'est... Bah alors, la dernière game que j'ai vu c'était laquelle ? Bah c'était justement le BO qui est en... Qui est la maint... Non, c'était quand ? Non, non, c'était pas EGOG ? C'était peut-être EGOG, la dernière Winter Weaver que j'ai vu qui a essayé de counter-peak une Dro-Ranger et ça s'est pas très bien passé. Ok. Il y en a eu pas mal aujourd'hui hein, ça a été un peu le haut de la journée. Ouais, je pense que c'est la dernière qui justement n'était pas passée. Euh, qui c'est qui jouait ? C'était un Dothrainer qui l'a joué. C'était... Bah moi j'en ai vu sur Universe. Moi c'était un qui avait fait Meteor Hammer. Ah bah Pacha en a joué un. Ouais ça, c'est ça. Donc c'était VP contre... Ah contre TNC ? Voilà. Et TNC a gagné. Non, je crois que la première c'est VP qui a dû gagner. Ah t'as raison, donc du coup ça s'est passé là. Bon après, qu'est-ce qu'une victoire ? Qu'est-ce qu'une victoire ? Allez, on est parti dans cette gueule en tout cas. Enfin, je crois. Il paraît. On essaye de... Ah voilà. J'ai vraiment fait des bonnes vlags hein. Du coup on a un Tini sur Wea. Normaline, normaline. Normaline, normaline. Allez hop. On se met en place. Qu'est-ce que tu penses de ce vent support là ? Justement, j'ai réfléchi, c'est... Contre qui peut être pratique ? La move speed contre le Klingz ? Est-ce que l'armure contre Klingz est suffisant ? S'il l'a max direct ? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Après, est-ce que c'était vraiment si nécessaire que ça ? Euh... Parce que le necro n'a pas spécialement besoin. La draw elle va en avoir beaucoup déjà. Je pense pas que ce soit ça qui soit nécessaire. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont une line-up avec beaucoup d'armure de base. Maintenant, ce qu'il faut se dire, je trouve, c'est que t'as un support qui peut pas se faire one-shot par le Klingz. Enfin, il peut ! Enfin, il va ! Mais tu vois, beaucoup moins que... Si t'as une Maiden qui se fait 3-shot, t'as une Venn qui se fait 4-shot, bon bah là t'as un support qui peut tenir peut-être un peu plus facilement. On est d'accord que... On est d'accord que c'est pour... C'est pas dispelable le glaçon, évidemment, de la Winterweaver. Non, 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 tu peux pas. Ah il n'est pas que ça dispel au bout d'un moment le stun-zen. Ouais, j'essaie de chercher quelque chose mais j'ai du mal à... J'ai du mal à voir particulièrement quelque chose qui ferait la diff, quoi. Ok, bah écoute, on va voir, hein. On va voir si ça paye ou pas. Au niveau des lignes, vous le voyez, donc le Winterweaver sera ton offline accompagné par un Silencer. Face à elle, ce sera l'Adroranger et l'Undying. Au mine, on aura un match-up entre le Nécro et le Tini. C'est marrant de suivre ce match-up d'ailleurs, j'ai aucune idée de qu'il gagne. Et en haut, un autre 2 contre 2 avec ce Sven et cette Mirana face à Tusk plus Klinks. Ça va être dur pour eux de tenir. Il va falloir qu'il fasse un kill Sneaking et MSS mais... Ah ouais, je crois. Je me dis qu'un Stormhammer... Oh, bah... Oh là, bah là, ça commence match. J'allais dire, justement, une bonne synchro sur le Stormhammer et l'arrow. L'inverse de ce qu'il y a. Ouais. C'est dommage parce que les flèches de feu, ça va vite, vite faire la diff, hein. Le middle, dis donc. Ouais. Le middle, ça prend de la race. Le middle, ça prend de la race. C'est un plaisir de voir Yorartilou ces match-ups. Attends, il est pas mort là ? Je crois qu'il est... Bah... Il n'ose pas debout. Il a peut-être pas le... Il a la salve derrière. C'était chouant pour lui. En haut, qu'il me gardait. L'offer's love, qu'il a récupéré. Vraiment, je suis pas sûr qu'elle soit si faible que ça, l'Orly, hein. Bah, en fait, le truc, c'est que... Tu bouffes énormément la régène des adversaires avec les flèches de feu, quoi. Ça va très vite. Ouais, c'est vrai qu'il y en a, franchement. Mais voilà. T'as un potentiel de kill, il faut que tu kills. Si jamais tu restes passif, pour moi, c'est... Tu regardes la pauvre Mirana, là, elle se fait massacrer. Ouais, j'avoue. Un coup de flèche de feu. Oh, un toss-back ? Pourquoi... Il l'a pas toss-back ? Ah, ça se passe mid... Ah bah, ça tue, quand même. J'ai pas vu l'action, du coup. Si, si, si. Ouais, donc en gros, il a juste mis l'avalanche. Il était pas full-life sur son écro, il a mis l'avalanche. Il a tout toss, mais il l'a pas toss-back. Il l'avait sur place et il le tue avec le dernier coup blanc. Le dernier coup de... Alors, si on peut aller voir en haut, il me semble qu'il y a encore de la bagarre qui est... Ça part sur toutes les lignes, hein. En ce moment. Avec l'engagement de MSS. Oui. Le premier stun, l'hypo-offensif... Oh, la boule de neige ! Ça va être temporisé un petit peu, ça permet d'absorber des dégâts. C'est bien comme il a joué leur lignes, hein. Exact. Et du coup, l'autre kill a lieu en bas. Ah, c'est la curse du Silencer qui finit le kill. Qu'est-ce qu'il se passe en bas du coup ? Donc il y a 2-2. Ouais. Undying. Undying qui est mort. C'est le bordel, en tout cas. Ouais, Silencer et Huvern. En même temps, avec les deux dots, il faut quand même bien mesurer ce qu'il se passe. Et je pense que si tu... Peut-être qu'ils ont fait une attaque sur l'undying qui allait perdre ses stacks de force. Ça peut être malin. Oula, c'était quoi cet avant ? Après vu, il est mort hyper loin, hein. Il est mort à l'au bout du monde. Ouais. Peut-être qu'il est juste allé se suicider ou... En plus ou bizarre, en tout cas. Enfin bon, du coup, on a quand même un undying qui peine à s'exprimer, je pense, face à 2 range. Ouais. On a vu beaucoup d'undying, enfin le BRK, mais face à des melee. Allez, on a un petit stun qui part en haut. Pas de flèche à suivre pour snaking, qui va aller pro-pensif maintenant. Il sait que la boule de neige peut arriver. On a une belle boule de neige qui va être temporisée pour Kingarday. Il a le temps de se salve. Ah, je pense qu'il va mourir quand même. Le Fairy Fire. Non, il peut s'en sortir là. Oh, le stun est de retour. Quoi ? C'est quand même le... C'est le stun. Il est pas le stun en bas. Oh, ça dive sous la tour. Là, il a loupé. Oh, le pigeon. Il a s'en sortir. Oh, c'est n'importe quoi ce move. Aucun des deux va mourir. Enfin non. Il a fait 20 stacks de strength. 20 stacks de force. N'importe quoi. Juste le silencer, du coup, qui est mort. Sur l'engage, il aurait pu prendre les double kills. Et au vide, encore une fois. Ça continue à jouer entre Weah et Yawar. Il va au bout, tu penses ? Ouais, moi je pense que deux coups blancs, ça passe. Un, deux. Oh, il y avait la Fairy Fire. Ça va quand même le renvoyer Fronten, non ? Ouais. Des fois, il y a même moyen de continuer à mettre des petits coups. Mais bon, là, on a plus le Ghost Shroud. On va pas prendre Brice bêtement et de se prendre un TP. Par contre, ça fight tout le temps, partout ! Ah ouais, c'est clair. C'est vraiment l'horreur d'être Ops dans ce genre de méta. C'est... Et du coup... Ils sont amenés de ça, Julien. Le truc, c'est que ça fight tellement que les mids doivent être au courant qu'il y aura pas de backup. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est bien pour ça qu'on est sorti d'ailleurs des méta dual mid, 3 ennemis, de backup et tout. Non, tu peux pas backup, là. Si tu backup, t'as une ligne à... T'as ton autre ligne qui va perdre. Ouais. Il prend l'eau au complet. Qu'est-ce qu'il peut pas lui mettre cher, là ? Non, avec un tossback, là. Le mid, ouais, effectivement. Ça se joue à l'intox entre les deux joueurs. Parce que là, il va à un heal. Ouais. Il tente le slow d'y avoir. Il a plus la main. Ouais, c'est dommage. Ça joue à pas grand-chose pour la main. Ouais, c'est dommage qu'il laissait pas des petits tossbacks. Parce que bon, il y a le gauche roll maintenant, mais tout à l'heure, il y avait pas. Et ça peut lui permettre de le faire claquer. Attention au booty. Booty dans 5 secondes, SBG qui a envie d'avoir celle-là. Il va essayer de rester en vie suivant longtemps pour la prendre. Ça me parait chaud. Il a eu ? Je crois qu'il a eu, hein. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. The next level play. T'avoue, il se régale en tout cas. T'as eu tous les trucs en même temps pour les booty à tout à peu, pendant un coup. C'est n'importe quoi, putain. Le type plus le double émote, à chaque fois, ça... Bon, et du coup, le corps qui souffre le plus pour l'instant, c'est notre draw. Un petit peu plus loin au net horse. Au last hit, je veux dire. Surtout que même, là, les gens, je pense qu'on parle de last hit. Mais à mon avis, il y a énormément de last hit qui part dans les consos. Ah bah surtout au mid, hein. On a vu toutes les salles ramener par Ouya. Allez, c'est parti en bas, la tombe qui est posée. Rezo, il prend chair. Est-ce qu'il arrive à Juke ? Ah ouais, le heal, il est quasiment de retour full HP. Avec le silence qui part derrière. Ils vont tuer les deux, j'ai l'impression. Ouais, 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 tout à l'abord. On aurait très très bien joué là-dessus. Très bon, ouais. Ils auraient dû te casser la tombe, hein, c'est une tombe level 2. Double range, c'est dommage. La tombe, on ne le dit jamais assez. Il faut la tomber. Il s'est focus tout de suite. Jambes, les gars. Top, ça va go. Top, ça va go. Top, ça va go. Top, on a un petit... Y'en a qui se pas tournent. Il y a une flèche. Toma meurt. Oh, elle est partie dans la creep. Il tente quand même à l'armure, hein. Oh, le stun qui est tenté du coup, on aura pas la mana. Attends, il fait un peu le fou là, parce que s'il jamais touche le... Oh, j'arrive ailleurs ! Ohlalalala. Elle est trop stylée cette méta. Elle avait plus rien la Mirana. Regarde les HP des mecs en bas, c'est pareil. C'est la plus top, gars. Regardez les barres de vie en haut, là. Heureusement qu'il n'y a pas un petit cas. C'est n'importe quoi. Ça va voir, génial. Tu peux nous mettre le nettoir ? Tu peux nous mettre le nettoir ? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un... Bah non. Tout le monde est équilibré. Il y a juste les supports de VGG Storm, qui sont quand même loin devant les supports de VG Storm. Ouais. Au bide, encore une fois. C'est chaud pour y avoir. Attention d'un ulti à côté y avoir. Ouais, il faut faire attention d'un coup d'arbre ou n'importe quoi aussi. Parce qu'il est low. Ouais. Les deux sont longs. Oh, ton stone ? Il faut la mana, là. Attends, il va finir, là. Est-ce qu'il le tue sur l'arbre, là ? Même top, top, ça fight aussi. Ah, top, ça va être encore. La Mirana qui tombe. Et le... Sven qui ne peut pas l'aider. Ah. Ah, c'est ça dont on avait besoin, là. Parce que... Ça partait tellement dans tous les sens. Mais ce que vous dites, là, la Mirana vient de mourir. Mais regarde, elle est toujours top network. T'as l'impression que les kits ont tous les sens. Mais finalement, c'est... Ça va pas énormément dans ce qu'il donne. Ouais, les mecs qui prennent des kills, au final, ils vont se ramener des salves. Les mecs qui meurent, bah, ils s'achètent juste un TP. Voilà, c'est ça. Donc l'argent que tu as gagné, c'est pour les consos, pour te remettre en état. C'est terrible. Parce que là, dans ces genres de trades, c'est les supports qui en profitent. De toute façon, on le voit. Bah, c'est ça. Les supports, ils sont au même niveau, donc... Ouais, tout à fait. Mais ce qui est étonnant, c'est quand on a quand même une draw, et le Nécro en profite. Il y a que le Nécro et la Mirana qui en profitent. Attends, c'est pas vrai. Bah, du coup, je les imaginais quand même être un peu mieux que ça dans les phases de lignes. Et au final... On va voir maintenant, je veux dire, sur la phase maintenant, la Mirana, par exemple, va beaucoup en profiter, je pense, avec le bonus attack speed. Ouais. On va voir. Sur les phases de gang, ça peut être aussi efficace. Le Nécro, je pense qu'il devrait aussi se faire un petit aller-retour fontaine pour avoir un peu de mana, parce qu'il a... Bah, c'est dommage. Il ne l'utilise pas, quoi. Ou alors que s'acheter une botte, elle est tentée d'avoir une rune. Ouais, il y a le shrine qui est disponible aussi. Ouais, même le shrine, je sais pas pourquoi il préfère garder son CD et pas perdre d'XP. Ouais, je pense que c'est vraiment une histoire d'expérience, effectivement. Tout va dépendre sur cette rune-là. Cette petite rune. La régène, des grands joueurs. Va-t'en jouer un kill en bas. Et non. En bas, effectivement, c'est parti. Une ace pour celui qui n'a pas de mana. C'est deux points dans le slow, c'est pas suffisant. Il y a une soeur qui arrive. Il est level 6 maintenant avec sa droite, donc il a des gros dégâts. Snake King, il a pas de leap ! Il a pas de leap ! On va quand même pouvoir remporter Kingardy, j'ai l'impression. Et H.A.F.E.N qui n'a pas voulu aller aller chercher le kill. Il est trop marrant son build. Il n'y a pas d'inviz, il n'y a pas de bot. Ah, et va l'ulti necro. C'est lui qui est passé ? C'est l'ulti necro qui est passé. Il fait plaisir cette petite ulti necro. Ça type. Ça type qui ? Ah mais ça type, on ne peut pas. Non, la résolution qui lui a donné un petit... Allez attention en bas, à la Winter Wyvern. On est en train de prendre l'eau un peu côté Payne 1. Ça avait commencé de manière assez équilibrée. Ça commence à se mettre en place petit à petit. C'est lui. Comment il doit réagir à ton avis ? Le Klings peut peut-être commencer à bouger. Ah non, il n'y a pas d'inviz. On est en train ! Ouais, trop bien Lulu ! Ah, il y a un fanboy à côté de nous, excusez-moi. Oh, le Klings qui commence à taper quelque chose ? Rien. Le Klings est parti dans les bois. C'est mauvais signe là. Ouais. Il y a Tiddy qui peut commencer à bouger un petit peu, mais bon, ça a l'airment lui a fait mal. T'as vu honnêt toi ? Est-ce qu'il est tombé ? C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il n'est pas spécialement bien. Ah non, il a dû poser sur une bottelle ou quelque chose ? Hum... Il n'y a pas de raison. Ok, il est assez long derrière. Ça fait 2000 gold d'avance maintenant pour VGistan. Je vous rappelle, l'une des équipes à surveiller dans les bois. Oh, ouais, ouais, ouais ! Il faut taper ! Oh, quelle erreur de dossier ! Il a quand même le kill et donc l'intelligence. Ah là là là, terrible. Allez, on va arriver sur la deuxième salle de bounty. Celle d'en bas, elles ont l'air plus ou moins assurées pour Payne. Celle d'en haut, ça devrait être pour VG. Tiens, décale de la drone en haut. C'est de boule ? Non, pas de boule. Il est tout seul là, c'est vraiment trop chaud je pense. Pas de bataille plus de bounty. Bah, il faut la prendre quand même. Ah, c'est pour la Myrana qui a une bottelle. Exact. C'est sympa ces petites bottelles sur les offlane là pour aller profiter des bounty. Avec les bounty, ouais, c'est très pratique quoi. Ça permet quand même quasiment un mi-back Fontaine finalement. Toutes les cinq minutes, gratos. Est-ce qu'on va commencer à prendre des tours là ? Bah déjà en haut, ouais, c'est parti pour un TP la Witheriver. TP la Witheriver, boule de neige, on est parti sur raison. Ultimirna qui arrive, j'espère qu'on a la détection. Le silence est magnifique derrière, il a touché les trois personnes. Et pour l'instant, personne ne meurt. Alors, il y a quand même un Tusk L.O.H.P, Tusk ou Zwen ? J'ouvre les deux ? Ça call le bac, mais euh... Ouais, la tour est tombée, mine de rien dans l'histoire. La dernière attaque il mise à cause du manque de détection. MSS, bug si tu veux. Ouais, MSS. Mais il est vivant, c'est dommage. Il restait encore quelques secondes d'un vie. Je pense qu'il avait de quoi passer d'un arbre à s'en sortir. Et attention, Atavou en haut, il faut tempo. 3, 2, 1, ça me parait chaud ! Peut-être c'est ça, il a peut-être voulu attirer l'attention aussi pour que Resolution puisse... Attends, il y a son kill, il est bien joué. Ouuuh, il commence à se faire un peu enfermer là. C'est quoi que lui ? On va un peu abandonner, il a son tour de près. Il a envie de chercher Réseau. On a l'ulti, on a l'ulti l'écrou. Adios amigos ! Oh, ça le tue pas ? Il manque un tout petit peu. Heureusement, parce que du coup, il n'a pas le malus de mort. Pour l'instant, le Kling's a vu terminer la Droranger qui me donne et va mourir avec son Tusk. Et notre Kling's, c'est bon, il a son sort d'invisible. Encore une fois, très gagnant pour Vélulise Storm. Largement avec la tour qui tombe. Avec la tour, surtout avec la tour qui tombe. On va peut-être même avoir la tour mid avec ce Sven qui est déjà middle. Je crois qu'elle est déjà entamée pas mal. Il est pas mal dans la guerre en ce semaine. Euh, ouais. Alors, on va voir s'il veut écho une dagger ou s'il veut juste jouer avec plein de stats et être très dur à tuer. Ouais, j'ai l'impression qu'il va juste prendre de l'utilité. Déjà cette petite urne qui va potentiellement pouvoir faire pas mal de taf. Il n'est peut-être pas dans le cliff ce qui est normal. Ouais, je pense qu'il a envie d'avoir maxé l'armure le plus tôt possible. Ouais, ouais. Il dit que maxé l'armure le plus tôt en même temps. Bon, il va faire 2, 2, 3, 3, 4, 4. Histoire d'avoir un peu des deux. Oh, il y a un scan qui pourrait tourner. Là, il y a un scan qui a donné la vieille. Une information sur Roshan alors que c'est juste un écho qui se balade. Attention, on va pas se réagir côté Payne. Attention, on va pas faire pigeon sur cette indise de Yawa. On m'a pas l'ulti. Ok. J'essaie toujours de trouver l'avantage de ce Sven. Mais euh... J'ai trouvé peut-être... Bien sûr, mais... Est-ce qu'il y avait pas d'autres héros qui faisaient le même taf ? On voyait des Wraith King. Peut-être que Wraith King était ban. Il reste le gauche round, il y a encore le heal. Bien. Faut pas se faire silence, par contre, c'est silence. T'as pas de gauche round. C'est bon, il l'a activé. Il a fait 5 secondes. Il va tue sur King Garday, mais il est très très loin avec son push. Ça va être dur de l'atteindre. Attention a été posé un petit peu en retrait. Ça sent bien, ça sent bien quand même. Il était bien bloqué par le Life Shard. Ah, il y a la Dro qui est pas présente pendant ce temps-là. Le Kling suit, il est parti top pour essayer de speedpush un petit peu. Et au milieu, c'est un peu le duel de Cowboy. On se regarde par-dessus la rivière, dans le banc des yeux. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont réussi à se retrouver à 5, là, au top, les VG Storm, sans que Pain Gaming s'y attendent. Et du coup, ils leur ont mis tellement l'impression que je pense que Pain Gaming s'attende à les revoir à 5. Et là, ils sont déplacés à tous mid, alors que pas du tout. C'était juste 3, et Résolution a profité pour le couche pendant ce temps. Qu'est-ce que ça fait mal, Necro, level 10+, avec le Radron ? Ouais, c'est clair. C'est pas combien il tape là, mais c'est vraiment pas cool. Et je sais pas si t'as vu la Winter River, elle va faire un Madness. Ah, putain. Lui aussi, il a un talent de dégâts, il me semble, au niveau 10. Ouais, ouais. 60 de dégâts. 60, 60. Voilà. Ouais, ok. Ouais, il va la jouer, du coup. Après, honnêtement, t'as un but utilitaire dans cette game, contre une strat bro, c'est trop bien. Un but utilitaire, tu mets ton utilitaire et kill à chaque fois. Ouladost, Ouladost, un chef NK, avec le stun, qui devrait arriver de la part du Sven. Ouais. Un petit Nekro. Ça passe. Ohlala. Ah dans 50 secondes. Kingardé qui est venu pour l'aide, qui se trouve un peu esselé. Il y a Tavou avec lui. La tombée magnifique. Oh, la roue est excellente. Allez, le start-up pour finir cette Winter Riverne. La Kingardé qui va tomber, on est en train de dérouler côté VGJ Storm. Ça parait vraiment facile. Ouais, ça parait facile. Le jeu est limpide. C'est ça. Mais généralement, quand ça parait facile, c'est que l'équipe joue vraiment bien. Ouais. Et là, pour le coup, t'as le cri de Sven qui n'est même pas nécessaire pour la teamfight, qui peut être utilisé pour push-p plus. Il y a une défendre en bas d'ailleurs, ce Sven. Ah non. C'est-ce qu'il peut t'as dans les pouvoirs pour tuer ? Je pense que j'aime bien ce que de Sven en sort. J'aime bien avoir des supports. C'est-à-dire qu'ils ont un Naing et Sven quoi. C'est le mec, tu peux pas aller tuer facilement. Je vais regarder si Rasking était ban et s'ils n'ont pas trouvé mieux pour avoir un bon petit Stun. Un bon Stun. Ouais, j'avoue que le Rasking aura été idéal. Est-ce que j'ai les drafts ? Je suis là sur TrackDota normalement. TrackDota. Petite astuce de Caster. TrackDota.com Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Et on avait... Non, il était 10 points. Ah non, il était ban 1. Ah, il est ban 1 par exemple. Ok, moi je pense que c'est ça. Ils n'ont pas trouvé d'autres héros qui avaient un bon Reliable Stun qu'il leur fallait. Donc, très bon draft au final. Ouais, franchement c'est cool. Et ils en avaient besoin pour le coup parce que... Bon voilà, quand tu joues à Condahing, déjà t'as pas de Stun sur ton autre support. On a peut-être pu voir un Bane quand même faire un peu la même chose. C'est moins tranquille quoi. Ouais, mais c'est vrai que du coup là t'as l'apport du buff armor qui était plutôt intéressant. Contre ce Klingz, nettement. Oh, il est tellement vénère. Regardez, il a massacré Yawar quoi. C'est bon. Mais bon, un petit stick suffit. C'est ça. Le Flamme des Croupes. Il y a un mec dans la base top hein. Il y en a là qui attaque le high ground minute 16. Bien en place Snakeling. Ça va pas mal attaquer quand même hein. On a déjà mis le high ground. Attention ! Il a un fort. Quoi ? D'accord. Il a ses deux charges libre. Décidément, Yawar il aime bien être ici dans un high ground. C'est ça. C'est son petit igloo. Sa petite maison. Elle a un fil de madness sur la Winter River. On va voir ce que ça va donner. Il serait bien qu'il atteigne son niveau 10 pour avoir le bonus de dégâts. Allez, j'aurai. Et ça se monte. C'est bien qu'il se réveille un peu. Oh, ça va être smoke contre smoke. Ouh, ça va se rencontrer pile là. Ils vont pas s'y attendre. Ohlala, pile à la bonté. Est-ce que la Wind Van peut trouver un bon ulti peut-être ? C'est un bon stun déjà ça. Il n'y a pas de follower. Pas bien le Tusk hein. Il est pas bien du tout. Oh là, abandonné déjà. Est-ce qu'il peut se pousser peut-être en arrière ? Non, il croira pas. Ulti Necro est là pour le... Pour le tuer. Combien de secondes ? 60 secondes ? Aïe, aïe, aïe. C'est un ulti grêle 12. C'est tellement plus 30 ce heureux. Plus 30 secondes de temps de mort. Quand t'es bas level comme ça, mais c'est vraiment l'horreur. Ouais. Ils peuvent jouer à 4 hein. Les Bellis Storm en laissant le réseau speedpush tranquillement. Sans peur. Il va essayer de bait j'ai l'impression d'aller à réseau là. On sait peut-être que le Kling ça arrive. 1500 HP quand même hein. Et pas mal d'armure. Il a 28 d'armure. 20 minutes. Ouais mais attends, quand t'es au corps à corps, tu perds la moitié de ton... Ouais, ouais, ouais. J'aimerais bien voir combien il perd exactement du coup avec... Ah oui, on a... Quelques Mithrilamers qui sont... Qui sont préparés. Pour le Klingz. C'est tant jamais. Il veut des dégâts ce Klingz. Il veut des dégâts ce Klingz. Est-ce qu'il a raison ? Je suis pas sûr. Je sais bien des dégâts. Qu'est-ce qui peut one-shot ? On risque d'avoir l'Hurrican pack sur la draw. On a le Force Staff sur la... Sur le Mirna qui peut leap aussi. Le Nécro... Le Nécro c'est mort. Les supports c'est dur. L'UD ça passe. L'UD est bien placé, ouais. Il a quoi l'UD du coup ? Il a... Il a rien. Absolument rien. Ouais. On avait vu quelques Klingz faire des Bill Mael Storm. Moi j'avais trouvé ça pas mal hein. Dans ce truc comme ça. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il a rien. L'Undying... Bon, L'Undying il est là pour passer niveau 15 et mourir. Enfin... On connait la strat. Level 15 vous avez la tombstone qui pop à votre mort. Bah c'est parti. Il est déjà proche un peu de son niveau 10, ça va l'aider. La game qui s'est calmée. On a largement le contrôle côté Bill Mael Storm avec 6700 gold d'avance pour l'instant. Qui confirme son très très bon début de groupe stage. On va voir jusqu'où ils sont capables d'aller dans ce TI. Est-ce que Rezo va nous faire un nouvel exploit de porter une équipe en finale ? C'est incroyable. C'est clair. Là pour le coup... Bon, moi je parlais beaucoup de Rezo dans cette équipe mais... Ah il est pas seul hein. Voilà, c'est ça. On va commencer à beaucoup parler de MSS et SVG je pense. Ouais, MSS je trouve vraiment vraiment fort. Mais bon, il y a un collectif quoi, il n'y a pas que des hommes qui l'aider. Exactement. Allez, on va stun. Une flèche. Ouh, c'était chaud avec la statue de résistance. Mais ce Tini va se faire prendre dans le combo. On a fermé la porte. On va quand même l'attraper. Et sur la droite c'est de ce tour avec son silencer qui va tomber à son tour. Ah la tombe faisait... Oh, ils sont impuissants Pain. Ouais, j'ai bien peur qu'ils aient pas de réponse. Ça sent mon roulage, mon petit Seren. Ouais, ça peut aller très vite. Si jamais ils prennent un kill important sur le clings typiquement. Ou un héros un peu plus haut niveau avec un ulti necro qui est toujours dispo cela dit. On n'a pas besoin de l'utiliser. Alors, est-ce qu'on peut trouver un ulti Wyvern dans ce pit ? Ça serait bien ça. Il faudrait que le Toast donne la vision. Regarde, 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 là. Ice shard into ulti Wyvern. Ouais. Hoop, surprise ! Ça passe ça, hein ? Ouais. Oh, c'est chaud ! Le heal, le heal, le heal ! Oh, il l'a mis sur la version ! Oh non, il n'a pas bien mis son... Aïe, 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 aïe. Et le Toast, est-ce qu'il a mis la boule de nageur en haut ? Non, malheureusement non. Il va tomber, du coup. Attends, il le sauve aussi ? Il a aussi sauvé avec le heal ! C'est vrai ? Ouais. C'était tout pile ce qu'il fallait. Oh, la 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 la. Oh, il y a le SVG qui fait un énorme tap dans cette partie. Il ne s'est joué à rien. Et Tavo, je ne sais pas si tu as vu, il a loupé son deuxième sort. Il l'a mis sur le necro. Vous pouvez le mettre sur le mec à côté du necro. Oh, là, mince. Ah, là, pour le coup, s'il le plaçait bien, ça faisait le full time. Ça va vite, cette question. Il y en a chopé le Tidit sur la gauche de la carte. Le type, déjà ? Il a lâché la souris. Ils ont un peu give up, j'ai l'impression, nos amis Resident Pain. Cette game, elle est vraiment en train de s'emballer. Ouais, je pense que c'est fin de journée un petit peu. Je pense qu'ils sont un petit peu HS et ils ont du mal à se concentrer plus que ça. Par contre, VGG Storm, ils ont l'air encore dedans. J'ai envie de te dire, quand tu commences à lancer ton snowball, t'as plus besoin de réfléchir, tout seul et tout seul. Par contre, quand t'es derrière, c'est là que t'es obligé d'aller trouver des solutions, t'es obligé de réfléchir. C'est plus dur. Je ne sais pas qui a joué plus de match aujourd'hui. Je crois que les deux ont joué autant. Il est bien joué autant. Allez, le petit Myrna, ça a été vu par le Kling's. Est-ce qu'on peut surprendre cette Myrna ? Bah, ça a pas été vu. Allez, il faut passer les infos. Je crois que ça va être là. Aïe 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 aïe. On a un des 7 jusqu'également au top. Ouais, et en bas, est-ce qu'il y en a un des 7 jusqu'également au top ? Nan, c'est bon. Bah si, attends, il est peut-être mort, si l'on ne se rend. Il n'y a pas de TP. Voilà. Allez, il va se faire courir dessus par un énorme zombie. Et les rafales de la Myrna. La mitraillette était présente. Oh, ça a tellement give up que t'es played. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est éprouvant ces passes de tiers. C'est éprouvant et même, ce qui est encore plus énervant, c'est quand tu essaies de te mettre dedans et que tu meurs un ulti necro et que tu te dis bon. C'est vrai. J'ai 60 secondes à l'attention claire. On est minute 22. Qu'est-ce qu'on fait ? Une fois, si on peut la deny. Non. On va essayer de partir sur your war. Il faut le chain stun. Ça m'a l'air bon pour l'instant. C'est bien joué. 677 gold. C'est énorme. C'est beaucoup. Par contre, le wraparound qui arrive. On va essayer de couper la retraite. Le très bon silence. Et pour le silencieur, c'est fait. On aura le temps de bullenay, je pense. Sur la draw, par contre, ça risque d'être compliqué. Je pense que sur la creep, tu pouvais prier. Mais sur la draw, c'était... Il y a un autre mec qui court là tout en bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le clink, va te cacher. T'es mieux là-bas. C'est peut-être le chick, il y avait le chick qui est passé. On va prendre la tour du coup. T'as vu ? Il a l'air d'être content de sa partie quand même. Ouais, ça va, il s'amuse bien. En général, ouais. Bon, écoute, il a son madness, il part ma Hellstorm. Tout va pire pour lui. Petite tour. Une biffe qu'il use du coup aussi. C'est peut-être un peu dangereux cette biffe aussi. On peut très très vite avoir une... On va dire une ouverture sur les racks. C'est pas de glyph et une T3 qui tombe quoi. Le plus important pour Pine, c'est pas de mourir juste devant leur basque. Si la Wyvern est en vie, normalement, c'est très dur de monter le Hearth. Pareil, trop de Tini, on peut chercher des tossbacks. Il y a beaucoup d'armes quand même. Je pense que la strat pour VGG, ça va être de prendre leur Roshan, tout simplement. Euh, de prendre leur Roshan, d'utiliser leur Roshan pour... Pour faire une petite... C'est presque une petite T3, je pense que de récupérer les Shrines, ça va déjà énormément. Enorme. Mais je les sens pas très faciles, moi, ces T3. Ouais, on a l'ultime Wyvern qui peut sortir un mec direct. Potentiellement le Tini qui pourrait sortir un mec direct. Il est avec au sabre, il a pas encore son 15. C'est plus son 15 maintenant, c'est vrai que c'est son 10 qui file les dégâts. Donc euh... Il a quoi envoyer une bonne tartine à 400 sur l'init. Plus sa combo. Il pourrait sortir. Ca t'es Tini, Hugo, sur qui quoi ? Alors du coup, déjà pas la drogue qu'à la Aegis. C'était pas dur. Niii, 800HP, cette Mirada. Mais la Mirada, c'est une 800HP. Et encore, en traite Zantel. Donc euh... Ça peut être encore pire. Le décro n'en parlons pas. Je veux un support, mais voilà quoi. Ouais, voilà. Et même... Je me suis pour 1700HP sur ce Zantel. Oh, il y a une boule de neige qui est partie en haut. Est-ce qu'on arrive d'en rattraper ce... Ouais. Ah, ça va être vraiment kill. On est 3 contre 1. Aïe, aïe, aïe. Du coup, ça dispel. Et regarde, regarde ce qui arrive sur le côté. Allez, lundi, il est parti. Et c'est la fuite ! Il s'est massacré. Les coups blancs qui met... Ouh, il a joué de la part de Ouya. Ils savent qu'il est dans le coin. Vous voyez le nombre de ping. On veut U-100 côté américain. Et Ouya, le Rouvin exilé au Brésil. Aïe, aïe, aïe. Il va se faire récupérer à son tour. Buy-back Wyvern ! Ulti, 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 ulti ! Ah non, il s'écarte plus ! Oh, il peut en charge quand même. Il suffira pas. C'est sûr ? Bah si, regarde ! Il est rentré dans l'autre. Je pensais qu'il allait avoir un heal de SVG. Mais en fait, le necro est rentré dans l'ulti. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est deux buy-backs quand même. Deux buy-backs sur l'offline et sur le mid. Beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, les bounty là qui viennent de pop. On en récupère une de la part du Klings, je crois. On a quand même pas mal de force staff. On a combien ? Un, deux, trois. On a trois force staff. Et il n'y en a pas un qui a pu être claqué sur... Sur ce... Oh ! Bien joué, Klings ! Pas beaucoup vu dans la partie, ce Klings. C'est vrai. Qui vient emporter ici un petit U-D gratos. Qu'est-ce que tu ferais là ? Qu'est-ce que tu ferais là ? Qu'est-ce que tu ferais là ? Peut-être tu l'avais mis là et demi trop. Et sinon ça va partir en dagger. Dagger quand même hein ! Dagger c'est... J'ai pas vu moi un Klings dagger. C'est pas facile à jouer. C'est vrai que ça se jouait à l'époque. Ouais, j'adorais... Moi j'adore le build dagger du Klings. D'ailleurs ça heals l'effet. Euh... Comment est-ce que ça peut être bien pour se positionner contre une draw ? Ça peut être super stylé. Tu peux aller courir aussi après la Mirana. Après Cedip. Ouais. Dodge un stun storm. Enfin, c'est vrai. Zven, ouais. Un storm hammer. Allez, ça tient en tout cas pour l'instant. Ça tient. Les espoirs ne sont pas tout à fait enterrés pour Payne. C'est-à-dire qu'il y croit. Le même stun qui va sortir sur Tavo. On va se battre jusqu'au bout. Et voir ce que ça donne. Le level 15 de l'UD, il va être vraiment cool je pense. Ouais. Le level 15 de l'UD. On a bientôt un Naganin qui peut être touché aussi du necro. Il manque 2000 gold un peu moins. Attention, il est sur une centrisse au Klings. Il ne faut pas qu'il meure celui-là. Il y a du monde pour l'aider. La dos qui arrive. Il a mkb. Il va se retourner sous mkb. Ok, la droga réussit à se replacer. On va lui sauter dessus. Oh, il prend tellement cher ! Et il tanque pour l'instant. L'ulti Mirana qui va bien l'aider. Le dos qui se fait massacrer. Il faut penser à la Mirana. Elle est déjà tombée. C'est important quand même. C'était un gros damage dealer. Par contre, le Zven va défoncer la Winter Wyvern. Il n'a même pas pu utiliser son ulti sur la Wyvern. Il s'est fait descendre à une vitesse. C'est inquiétant cette Wyvern qui n'arrive pas à s'exprimer. Et je rappelle qu'on avait bye-back tout à l'heure sur la Wyvern et sur le Tini. Aucun des deux ne peut venir défendre. Trois personnes au mieux. Ça va tomber vite là. Un Klings sans bkb en plus. 15 secondes. Oh, léger espace. Léger espace avancé. La bonne boule de neige. Mais ça ne sera que Delay l'inévitable. Avec la mort de Duster. On a des Yand pour se remonter. Le Klings arrive derrière. Il va activer sa bkb qui avait été de retour. Il va emporter une personne avec lui. Par contre, il est quand même un petit peu dans la merde. Il va revenir. Vasteko qui avait été de retour. L'Iglou n'est pas très bon. La boule de neige le sauve au dernier moment. Viens jouer. Il a encore deux stairs en plus. La Wyvern est de retour. Dans trois secondes. Est-ce que c'est suffisant pour protéger Syrax ? Je ne sais pas l'impression. Il était derrière cette Wyvern. Ça peut tuer un necro. Il est en place. Est-ce qu'il arrive à les surprendre ? Est-ce qu'il arrive à les surprendre ? Est-ce qu'il arrive à les surprendre ? Ils sont écartés. Ils sont parfaitement remplacés. Oh non. J'ai rien dit. Ça tombe. Ils les ont bien bait. Parce qu'ils sont recouvés pour aller taper le Klingx. Oh non. Raison. Et il s'en sort. Trop chaud. Il a son invis ? Il revient. On va venir remporter la Rhax range. Pas la plus importante évidemment. Il le tente. Il le tente. Est-ce qu'il a son invis ? Il a ici qu'il a pas l'invis. Cinq secondes. C'est un peu chaud pour cette Mirana. C'est un peu chaud pour cette Mirana. En tout cas le premier side est pris. Cette Mirana qui a fait 4 staff first item. Une toute du coup. En fait avec l'Oradro elle a le DPS. Elle est hyper tanky quoi. Mais c'est marrant de faire 4 staff. Parce que ton 4 staff finalement c'est une charge de leap. Ouais. Et tu te rajoutes juste une quatrième charge de leap finalement quasiment. Pour 2000 goals c'est cher. Et c'est 100 de mana en plus. Le mana cost maintenant il fait pas plaisir. Ah non non pas du tout. Mais ça a payé. Mais ça a payé. En plus. Ah si l'avantage c'est aussi qu'il peut le faire sur ses potes. C'est vrai que c'est pareil. Ouais. Il se fait go top. Il y a eu un call hein. Oh il se fait go top. Oh tiens regarde. Elle fait même au 360 en même temps qu'elle avance. Le style a toujours été important dans l'Ordre Amérique. Ouais. Oh la dust. Il a été dust hein. Ils arrivent pas à le force staff correctement. Et le Clix. Le Clix qui arrive sur la centrée. Ulti silencer. C'est pas le premier ulti silencer du jeu ? Non 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 il y en a eu 2-3. Ok. Je suis trop surpris. Il y a un silencer dans la guerre. Un silencer. C'est vrai qu'on a pas beaucoup vu le silencer mais il y en a eu 2-3. Ah bah le voilà. Hop là. Quelqu'un l'arrête. Que quelqu'un l'arrête. Allez on va regarder sur Yahoua. Est-ce qu'on a le DPS ? On a le DPS. Le stun du Jusman qui arrive un petit peu trop tard. On pense qu'on l'a donc sur une clé posée par SVG. On a envie de chasser avec la flèche. 5 secondes dans le silence. Allez on va temporiser. On s'écarte bien vous voyez. On sait que la Winter Riven est prête à mettre son ulti. Et c'est bon. Le team va être récupéré. Le Zwen qui tombe. Mais c'est énorme. Sur le dessus Winter Riven pour essayer de tuer l'Undying. L'Undying qui tombe bien. Puisqu'il y a que la Mirana pour l'instant qui le tape. Et derrière vous voyez la Winter Riven qui se fait 3-shot par cette draw. C'est ridicule. C'est bon parce que quand tu vois Pain tu sais ils mettent 2 heures à tuer quelqu'un. Tu te dis est-ce qu'ils vont réussir je ne sais pas. Et derrière une Winter Riven elle arrive elle se fait 3-shot quoi. C'est cruel le jeu de temps. Il y a une DPS cette draw sur le Sean. On sait pas tomber tranquillement. On va gaffe à ce petit Zwen quand même. On va gaffe à cette Mirana. Il y a un mec qui arrive pour ramasser les miettes. Il est juste en dessous. S'il savait ce que nous on sait. C'est-à-dire que tout le monde a de l'HP. Il va avec plaisir. Il part sur... Est-ce qu'il partirait pas sur une petite rapière pour gagner cette partie ? Aaaaah ! Est-ce que c'est le bon choix ? Bah... Est-ce que Rapier serait intéressant de ce game ? Mais en vrai tu vas plus de dégâts avec des busques avec Rapier. Ouais et puis même finalement ça change pas grand chose. On en parlait avec l'armure déjà. C'est pas spécialement ce dont il a besoin. Mais attends on avait pas dit qu'il avait acheté Dagger ? Tu avais dit qu'il avait acheté Dagger et qu'il nous a menti en fait. En fait j'ai vu ses goldie disparaître et il pourrait y revenir. Donc je m'étais dit que c'était ça qui était parti. Mais en fait il a... Non il avait acheté une Demon Edge non ? Ah peut-être qu'il avait jeté à la fin de BKB ? Non c'était la BKB ouais il a eu au dernier fight. Ouais c'est ça c'était la BKB. Ah on a croisé Kingard D. Est-ce qu'il arrive à se pousser en bas peut-être ? La boulonnage est utilisée pour l'instant. Le petit cheese qui a été utilisé là par la Mirana qui veut mourir. Ah il a pas réussi ! Il a pas réussi à se pousser en bas et du coup... Non 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 pas Lucie Nekro ! Il droppe la gemme qui vient d'acheter ! Ah attends ! Il vient d'acheter mais qui va peut-être être récupéré ! Ni vu ni connu ! Ah si regarde 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 regarde. Hop je double mon network ! Allez les Shrime qui sont... Bon bah emporté ! Déjà que t'avais pas beaucoup de... Enfin t'as pas beaucoup de gold dans ton équipe quand tu viens d'acheter une gemme et que tu la donne immédiatement... Et on va faire un aganime tiens sur le Sven ! Ah ! Qui permet de donner un bonus de dégâts... Alors est-ce que c'était prévu à la base ? Ou est-ce que c'est parce que... Il s'amuse tellement bien dans la partie qu'il veut faire un truc un peu rigolo ? On en a vu des aganimes rigolos aujourd'hui hein ! Il y a eu certains sur Esking, aujourd'hui et sur Sven maintenant. C'est un plaisir ! Et du coup... Donc les damage de l'aganime c'est en fonction des dégâts de Sven hein ! Et basé sur les dégâts de base... Non du haut non ! Ça c'est peut-être pour euh... Bonus de dégâts 160% Bonus de dégâts aux alliés 125% Ouais non bah non non c'est pas mal sur l'euro là ! 125% de bonus dégâts c'est pas rien quand même hein ! Attends quand tu vois cette dross qu'elle envoie... Ah ouais c'est mon truc ! Bon ouais c'est peut-être prévu hein ! Bah toi tu fais tellement de dégâts tu te dis bah on va juste le doubler quoi ! C'est combien la valeur dégâts ? C'est combien la valeur ? 125% ! Faudra essayer de garder un oeil dessus... Ouais ! Et attends et à l'active en fait il faut qu'a... Je crois que je l'ai quasiment jamais utilisé si t'as gagné ! Ouais ouais non plus ! C'est une AO non ? Est-ce que c'est à l'active ? Ou c'est euh... 200 c'est à peu près... Bah attends... C'est à peu près le truc de Necro je crois hein ! 900... Non 700 maintenant ils l'ont réduit donc ouais c'est... Non mais c'est les Zora sont à 900 ! Est-ce qu'on peut avoir autre chose ? Regarde le buteur là ! Regarde le buteur ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Faut pas oublier qu'il doit bien s'écarter par rapport à l'ulti ! Oh ! Regarde le silence ! J'ai pensé à le Zwen qui est en gâchant le dessus ! Oh mon dieu ! Mais ils ont deux sacrés ! 1, 2, 3 et 4 ! Bah là pour le coup il y avait l'ulti euh... Il y avait le Zwen ! Mais là il a gagné déjà ? Ouais ouais il l'avait au moment de l'initiation ! Tu regardes cette draw elle tape à... Oh mince ! Je vais pas le temps ! Oh ! Ses dégâts ! Il tape à 750 ! C'est vrai ? Ouais ! En vrai il pourrait prendre le 3 ! Regarde regarde ! Ah il n'a plus l'ulti ! Allez mais il faut taper ! Ah c'est quand même beaucoup ! Parce que là tu regardes il est à... A 420 ! Ouais ouais c'est ça ! Solide ! Il tue pas longtemps le Zwen ! Ouais c'est pas faux ! C'est pas la durée ! Oh il est engagé ce Zwen ! Non ça c'est le bonus ! 1, 2, 3 ! Oh ! Le Glaçon est là ! Le Glaçon est là ! Et pendant ça là on a récupéré un kill sur le Neige ! Qui va dropper une nouvelle tombe ! Les ulti necro qui pleuvent ! Grâce à la Gain Decepteur ! Et Rezo qui est en tourelle ! Un bout de neige ! Mais ça ne lui fait pas peur ! Un GG qui a annoncé ! Le Zwen avait pris le dispel aussi du coup ! Ouais ! Mais je sais pas ce qu'il avait la dispel ! Bah rien ! Non je crois qu'il avait fait un coup ! Il y a vraiment rien à l'invite ! Il y a toujours les glimmers et ce genre de trucs quoi ! Mais euh... Bon alors ! Convaincu ? Ah bah ouais ! Moi je m'attendais à une victoire de VGJ Storm mais euh... Ah non mais qu'on occupe pas le Zwen ! Ah ! Non ! Alors ! Moi ce que j'aurais bien aimé en fait c'est que la game se passe pas parfaitement bien ! Ouais voilà ! Qui réussissent à sortir et qui gagnent un Teamfight dessus ! Ça ça m'aurait fait plaisir ça ! C'est vrai ! Mais là bon ! Je veux dire il aurait pu acheter Dagon de 5 ! Ça serait très bien passé aussi ! Ah bah c'est Dagon de 5 mais c'est la nouvelle stratégie ! On aurait fait des calculs ! Mais oui mais c'est pas contre Eclix ! Exactement ! Avec qui a beaucoup d'armure ! Ouais non non ! Je pense que ça veut... Pfff ! A voir hein ! Mais c'est vrai que dans les strat draws actuelles ! On voit souvent arriver un moment où les mecs ont beaucoup d'armure en face et... Bon c'est sympa mais... T'as même pas le DPS même malgré les objets que tu fais t'as pas le DPS pour les tomber ! Si tu doubles ton DPS ça commence à faire beaucoup quoi ! C'est même plus que doubler ! 125% c'est quand même beaucoup quoi ! Ouais non c'est pas mal ! Puis je trouve que tu sais dans les strat draws généralement t'as toujours un problème de front lane ! T'as envie d'avoir des corps qui profitent de l'aura mais t'as un problème de front lane ! Là ils ont mine de rien une sorte de front lane avec ce Zwen ! Ils en ont deux mais avec le Naï aussi ! Parce que le Naï en plus il pose des tombes donc c'est quand même un énorme bordel ! Ils forcent les joueurs back quoi ! Voilà c'est... Y'a de l'idée je trouve y'a de l'idée dans cette strat c'est pas mal ! Ouais ! A quel point la draw va rester je ne sais pas ! Elle a fait une belle journée la draw aujourd'hui ! C'est vrai ! On a vu pas mal réussir ! Bon à quel point ça va... Parce que c'est osé quand même d'acheter une strat draw ! T'imagines que t'es en low en bracket ! Petit BO1, petit BO3 ! Est-ce que t'as vraiment envie de jouer ta... La suite de ton droit sur une draw ! Bon bah c'est un peu all-in quoi ! C'est un peu all-in ! Mais ça va passer ! Tu vas perdre le score du Tusk là ! 1.16 ! Ah ouais alors lui je l'ai mis dans ma fantasy league ! Donc euh... Voilà quoi ! Ça résume un peu euh... L'état d'esprit de la journée ! Bref ! On va faire une petite pause ! On se retrouve dans 5 minutes pour la game suivante ! A tout de suite ! On va prendre une pause ! On va faire une pause ! Sous-titrage ST' 501 !